Bonjour à tous, je suis très heureux de vous parler aujourd'hui. C'est toujours un moment important de se retrouver, surtout dans les circonstances actuelles, même si c'est à distance. Alors, pourquoi est-ce que cette grande cause existe ? Elle existe bien évidemment dès le départ sur le sujet endémique de notre société qui est celui de l'égalité des chances, qui est un sujet historique et qui malheureusement s'est extrêmement renforcé avec l'épisode du Covid et la crise qu'on vit actuellement, avec des jeunes qui, au-delà d'avoir peut-être moins de chances que d'autres, sont plus perdus, manque de perspective, voire même d'espérance, et ça de façon très inégalitaire. Donc, on a vraiment un moment un peu critique et c'est un moment où, vous tous qui êtes derrière votre écran, où il n'y a que des gens et que des associations ou des entreprises engagées sur le sujet de l'égalité des chances, sont au front, au front sur une cause d'ordre 1 et surtout dans des circonstances très difficiles qui sont celles de cette année. Merci à tous, merci de nous avoir fait confiance au départ, de nous avoir rejoints en cours de route et puis bravo pour ce que vous avez fait et comment vous avez tenu dans cette période-là. Alors, quel est notre rôle ? Quel est le rôle de la grande cause dans ce sujet ? C'est d'abord d'accompagner les acteurs de ce combat, parce que c'est un combat, et puis, au-delà de ça, de catalyser un impact collectif sur un centre de sujets chassés en meute. Et en meute, on est plus fort et potentiellement, on va beaucoup plus loin. J'aime bien l'image du mur d'escalade. Je pense qu'un jeune qui se lance dans la vie ou un jeune qui est en cours de ses études, il est en face d'un mur d'escalade et il cherche des points d'accroche. Donc, notre rôle, ce serait, on pourrait l'exprimer. En tout cas, c'est de rajouter des points d'accroche là où il en manque, là dans les passages les plus durs, pour permettre à chaque jeune de trouver son chemin et construire sa vie. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? On fait ça avec une coalition que vous voyez ici, qui s'est beaucoup renforcée. Il y a plus de 100 organisations qui sont maintenant partenaires de cette cause et engagées dans le sujet. Alors, elle a été vraiment possible, cette coalition, grâce aux partenaires fondateurs et notamment BNP Paribas, PwC, Accor, Google et Viva Technologie, qui ont permis dès le départ de créer les conditions de cette cause. Mais maintenant, les actions, elles sont portées par toute la coalition et notamment les acteurs que vous voyez dans les acteurs porteurs d'actions qui sont spécifiquement engagés sur telle ou telle action qu'on verra un peu plus tard. Sur la base de cette coalition, on a construit un plan d'action. Et ce plan d'action, il est construit sur une démarche. En fait, en 2018, on a lancé une consultation qui a touché 220 000 participants à qui on a posé la question, en fait, finalement, comment donner une chance à chaque jeune, ce qui nous a permis d'identifier où étaient les sujets consensuels, les idées sur lesquelles tout le monde s'accordait à avancer de façon déterminée. Et c'est sur ces idées-là qu'on a collaboré tous ensemble pour aboutir à huit actions. Et ces huit actions, ça fait maintenant un bon bout de temps, presque deux ans, que nous travaillons à la mise en œuvre avec les différents porteurs de ces actions. Alors, qu'est-ce qu'aujourd'hui, pourquoi on se retrouve ? On se retrouve d'abord pour faire le point sur ces actions, celles qui ont vraiment avancé. Vous verrez que certaines, on a arrêté de les pousser parce qu'on n'y arrivait pas. Ce n'était finalement pas des si bonnes idées ou on n'a pas réussi. Des actions additionnelles qui sont arrivées dans le cadre du COVID, de partager ce point d'avancement avec vous, mais aussi de vous donner la possibilité, en tout cas nous, on le souhaite, de nous aider parce que sur chacune de ces actions, il y a des besoins. Des besoins sur lesquels vous pouvez tous faire un bout de chemin, monter à bord ou simplement promouvoir. Donc, on va essayer d'être très clair sur d'où on part et là où on est, où on a envie d'arriver. Et puis, aujourd'hui, on a la chance d'avoir deux interventions, deux interventions publiques qui vont permettre de jauger la complémentarité de vos actions, des actions en question de la grande cause avec l'action publique. Je veux dire, le combat de l'égalité des chances, ce n'est pas un combat uniquement de l'État et du gouvernement. Ce n'est pas un combat exclusivement de la société civile. C'est une union sacrée qu'il faut construire. Je veux dire, le jeu vaut la chandelle et il y a urgence. Et c'est à ce titre qu'il est important constamment de se poser la question de ce réajustement. Donc, on accueillera en fin de session Thibaut Jullui, qui est le haut commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises, qui, je dirais, a un volet sur les jeunes. Et puis, je suis très heureux aujourd'hui, avant qu'on commence à vous raconter le plan d'action et les actions en détail, d'accueillir Mme Sarah Elahiri, qui est la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et des sports et qui est chargée plus spécifiquement de la jeunesse et de l'engagement et qui va nous permettre d'introduire cette réunion de travail tous ensemble. Madame la ministre, c'est à vous. Bonjour Axel, je ne sais pas si vous m'entendez. C'est très bien. Alors, je réactive la caméra. Elle réactive de mon côté. C'est parfait. Oui, c'est parfait. Super. Merci Axel, très sincèrement, pour ce lancement, mais aussi pour votre énergie. Mais avant de commencer, je voulais dire, évidemment, souhaiter les meilleurs vœux, l'essentiel, la santé, l'élan à toute la communauté, parce que plus que jamais… Je me demande deux petites actions. Je crois que ça doit être bon. Plus que jamais, on a besoin, en fait, on a besoin d'union, on a besoin d'unité, on a besoin d'énergie créative parce qu'on a des grands enjeux. Et ces grands enjeux, c'est évidemment d'accompagner notre jeunesse. Aujourd'hui, dans l'urgence, dans les conséquences de cette crise sanitaire qui bouscule les schémas, les schémas d'une société, les schémas d'un continu entier, mais évidemment, les schémas de réponse. Et quand tu dis, oui, l'égalité des chances, c'est une priorité, une priorité, mais pour chacun. Je suis tout à fait, mais je suis en phase parce que la réponse, elle ne peut pas être que d'un côté. Elle ne peut pas venir que de l'État. Je le pense parce que je crois que nous devons porter notre jeunesse. Et parce que c'est un de nos plus beaux trésors, mais parce que cette communauté le sait, le partage, et c'est pour ça que je me sens en famille ce matin. Alors, comment on fait ? Comment on démultiplie ? Comment on fait converger les énergies ? Parce que cette chance-là de réunir toutes nos énergies, c'est le chemin qu'on peut prendre ensemble pour répondre et être à la hauteur de la période que nous vivons. Évidemment, je suis extrêmement heureuse aussi d'être avec vous pour écouter, évidemment, les échanges, mais aussi toutes les réflexions. Vous êtes sur le chemin de l'action. Vous êtes sur un chemin qui est partagé. Et vous êtes sur un chemin sur lequel il y a concrètement des réussites. Concrètement, on voit le changement dans la vie des jeunes. Et c'est bien le plus important. Pour vous, c'est une grande cause. Pour le gouvernement que je représente, c'est la priorité des priorités. Et c'est la priorité des priorités de tout le collectif gouvernemental. Il faut vraiment en avoir la certitude. Ce qui est certain, c'est que oui, la jeunesse, la jeunesse de notre pays, dans toute sa diversité, et c'est pour ça que j'aime dire des jeunesses, les jeunesses de France ont été bousculées de différentes manières, à différents degrés, par cette crise sanitaire qui a changé nos vies, qui finalement a embarqué notre French touch, si je voulais être un tout petit peu plus rock'n'roll. Mais ça a bousculé notre quotidien. Et parce que ça a bousculé notre quotidien de manière différente, que tu sois étudiant, apprenti, que tu sois créateur d'entreprise ou encore bénévole engagé, chacun à son niveau, chacun à son moment, a vu sa vie travailler, bousculée, réaménagée. Et pour répondre à cette urgence, pour répondre et être à la hauteur de notre jeunesse, évidemment, la première des réponses, et du coup, évidemment, je salue Thibaut, qui sera avec vous tout à l'heure, on a lancé le plan Un Jeunes, une solution. Le plan Un Jeunes, une solution, c'est une réponse qui est inédite pour la jeunesse. C'est plus de 6,7 milliards d'euros pour apporter à chaque jeune, et c'est là où je vous rejoins totalement, chaque jeune sa solution. Parce que l'égalité des chances, Axel, là où on se rejoint, c'est que c'est chacun son chemin, chacun son possible, c'est chacun son destin. Et en ça, c'est une chance. Et c'est la promesse. C'est la promesse républicaine. C'est qu'il n'y ait pas un chemin de réussite, qu'il n'y ait pas une cause à défendre. Mais au contraire, le plus important, c'est que chacun des jeunes de France puisse trouver l'accord qui lui convient, qu'il puisse trouver l'engagement, qu'il puisse trouver la réponse qui est la bonne pour lui. Et pour ça, il faut l'accompagner. Vous allez, je crois, être en accord avec moi, mais l'idée n'est pas de rentrer dans le détail des mesures. Je crois que ce n'est absolument pas ma philosophie. Mais nous continuons à accompagner, évidemment, les jeunes les plus fragiles et les plus fragilisés par la crise, qu'ils soient aujourd'hui étudiants. Et on le voit collectivement, ce malaise, cette lassitude montée, qu'ils soient aujourd'hui en précarité ou en décrochage, ou encore qu'ils soient en train de rentrer sur le marché du travail avec ce qu'on sait comme difficulté. Par contre, depuis 2017, c'est votre méthode qui résonne avec la nôtre. On construit, ou qu'on construit, avec ceux qui font sur le terrain, avec ceux qui ont cette énergie. On crée des coalitions, parce que pour les grandes causes, comme celles de la jeunesse que nous partageons, la plus belle des réponses, la réponse la plus juste, c'est évidemment faire bloc. Et c'est ce qui se retrouve dans le programme du président de la République quand il parle de la société, de notre société Providence, de ce contrat social qui porte un nouveau souffle, un État qui protège, évidemment, un État qui accompagne. Mais c'est toute une société qui se mobilise. Et encore plus quand c'est une grande cause, encore plus quand c'est pour notre jeunesse, parce que nous avons tous une responsabilité. Que tu sois chef d'entreprise, que tu sois élu local, que tu sois engagé, dirigeant ou président d'une fondation ou d'une association, peu importe l'endroit où on est, on a un pouvoir d'agir. Maintenant, c'est soit on le saisit, soit on ne le saisit pas. Moi, j'appelle à ce saisissement. J'appelle à faire bloc. Parce que notre jeunesse, c'est notre, encore une fois, c'est le trésor le plus commun et le plus précieux qu'on ait. Alors, si on fait bloc collectivement, l'État en apportant tout le soutien nécessaire pour lutter contre la précarité, en donnant les moyens aux entreprises pour accompagner, pour embaucher, pour être en situation de sécurité, en tout cas le plus fortement possible. Pour nos entreprises, d'instruire, de créer le débat, de créer cet esprit critique et à nos associations de continuer à permettre à chacun de s'engager, que ce soit par le service civique, par la réserve civique, peu importe le chemin dans le fond, mais permettre à chacun de trouver sa place alors on réussira, je crois, le combat de notre temps. Et j'ai l'idée qu'on ne répondra à ça que si effectivement, on se lance ensemble. Et Axel, tu as commencé et vous avez collectivement, avec tout le collectif, commencé à le faire, à le rendre concret. C'est pour ça que je suis extrêmement contente d'être avec vous aujourd'hui, parce que nous sommes dans la même dynamique et dans la même énergie. Évidemment, un projet de libération, un projet de redynamisation du vivre ensemble, c'est ça les aspirations de notre jeunesse. Notre jeunesse, aujourd'hui, elle dit, je veux avoir du sens, je veux avoir de l'impact dans ma vie, je ne veux pas subir. Alors, créons les opportunités pour qu'ils trouvent pleinement leur place, qu'ils soient pleinement des acteurs. Qu'ils soient une société de la confiance, de l'entraide, de l'engagement. Moi, j'ai la chance d'avoir et la jeunesse et l'engagement dans mon périmètre ministériel. Et par ces mots, c'est effectivement l'émergence de la société que l'on souhaite. C'est une société beaucoup plus inclusive, qui regarde chacun dans sa différence et en même temps, en regardant la chance qu'il peut apporter. Ce qui fait de lui un maillon de cette chaîne, de cette communauté nationale. Parce que chacun, à sa place, et chacun peut apporter quelque chose. Et pour ça, tous les acteurs peuvent permettre l'émergence de cette société, de la confiance, en tout cas, renforcée. Évidemment, de l'entraide, de l'entraide mutuelle, on l'a vu pendant le confinement. On a une jeunesse qui se retrouche les manches. On n'a pas une jeunesse qui s'est résignée. On a une jeunesse qui s'est engagée. Sur le site de la réserve civique, plus de 40 % de notre jeunesse, plus de 40 % des 300 000 inscrits, c'était des jeunes de moins de 30 ans. Et ça, franchement, ça donne une fierté. Vous, vous l'avez vu. Avec le nombre, aujourd'hui, quand je vois le nombre d'associations connectées, vous l'avez vu, le nombre de jeunes qui étaient là, le nombre de jeunes qui se sont dit on va aider parce que notre pays est bousculé et des jeunes qui n'avaient pas, des fois, l'habitude d'être engagés dans des associations. Ça, c'est la fierté de notre pays. Et à eux, nous leur devons d'être à leur côté, d'accompagner cette énergie parce qu'eux, ils ont l'élan. Nous, on a les moyens de déblayer le chemin, de l'accompagner, de créer ces bonvergences. Et je crois que c'est l'engagement que nous devons porter collectivement. Tout cela, votre communauté, elle l'incarne, elle le fait vivre et c'est ce qui fait que par vos consultations, par votre capacité à faire émerger, à verbaliser des idées, mais par milliers. Alors, vous réussissez à mobiliser des communautés d'acteurs, bien sûr, qu'elles soient entreprises, salariées ou associations et donc vous permettez de créer ce bloc dont je parlais tout à l'heure. Vous êtes une sorte d'agrégateur, de convergence d'énergie positive que du coup, évidemment, je salue, que j'accompagne et sur lequel je m'appuie très franchement. Évidemment, notre société, en tout cas, moi, je suis une bénévole à la base et une militante de l'économie sociale et solidaire et c'est ce qui m'a formée, c'est ce qui m'a forgée. La société civile, celle qui est actrice de notre quotidien, a fondamentalement cette capacité à faire émerger et à rendre possible ce qui peut être dans l'esprit de certains inaccessible, difficile, trop complexe. Eh bien, non. Parce qu'il y a cette agilité, parce qu'il y a cette foi en l'avenir, parce qu'il y a cette capacité à déplacer des montagnes quand on sait à quel point si on est ensemble, alors l'énergie permet d'aller vers les aventures les plus dingues pour défendre des causes qui nous tiennent à cœur, pour défendre l'intérêt général qui est au fond et au cœur de chacun de nos engagements. Pour ça, et pour ne pas être trop longue, Axel, quelques points. Évidemment, moi je pense au Mentora, je vais prochainement lancer avec d'autres membres du gouvernement, bien sûr, parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, une grande initiative autour du Mentora pour coordonner les politiques publiques en s'appuyant évidemment sur des associations qui le font déjà et passer à l'échelle. Ça, c'est une priorité. Il y a un autre point que je travaille énormément avec Jean-Michel Blanquer, c'est évidemment les jumelages sur lesquels vous êtes extrêmement mobilisés aussi et c'est pour ça que je voulais revenir sur ce point en particulier parce que la mobilité des jeunes, c'est ouvrir le champ, permettre à chacun de se projeter, de rêver, de voir autre chose et donc du coup d'apprendre sur soi. C'est pour ça qu'on soutient les colonies de vacances, qu'on se remobilise sur le service national universel très largement parce que c'est une année XXL avec 25 000 volontaires, qu'on continue à accompagner vacances apprenantes en V2 pour cette année et qu'on soutient les classes découvertes, tout ce qui, dans le fond, crée des opportunités pour qu'il y ait de la mixité sociale, de la mixité territoriale, pour que les jeunes puissent, oui, conjuguer d'une certaine manière ce qu'on appelle dans mon environnement, l'éducation formelle et l'éducation informelle parce que c'est ce qui permet à chacun de devenir citoyen, c'est un parcours et donc tous ces éléments, tous ces temps, je les multiplie et je les démultiplie. c'est aussi votre ambition et c'est pour ça que je voulais rappeler ces deux points et à quel point j'étais sensible à tous les projets de jumelage que vous mettez en œuvre, qu'ils soient internationaux avec des écoles espagnoles, allemandes, britanniques, mais il y a cette soif, il y a cette soif de dépasser ces frontières et encore plus aujourd'hui quand toutes les mobilités, elles sont fermées. Moi, je crois que, et en tout cas, je suis convaincue que même à l'intérieur d'un département, d'une région, si on crée ces rencontres, alors on peut tous apporter quelque chose. Il faut permettre ça et vous le faites et c'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, j'étais en phase, Axel, ça ne fait que conforter et d'une certaine manière, j'illustre. Pour faire société, il faut être un citoyen, il faut être un citoyen actif et là, c'est l'occasion. Je vais m'arrêter là pour ne pas être beaucoup plus longue. Je sais que vos travaux vont être extrêmement riches. Je vais les suivre parce que j'ai vraiment envie de vous entendre, de voir comment on avance et pour conclure ou en tout cas pour finir, si j'avais un seul mot, Axel, c'est et à vous tous parce que votre force c'est votre communauté, c'est votre capacité à engager, portons notre jeunesse parce que c'est l'enjeu de notre temps, parce que c'est notre plus beau trésor, parce que vous le faites et parce que si on le fait ensemble, alors nos réponses, elles seront encore plus importantes, plus larges et plus massives. Merci à tous. Merci Sarah, c'était très impressionnant de voir ton énergie positive qui est communiquante et je pense qu'effectivement, elle est tout à fait en lien avec notre logique de communauté. Tu remercies beaucoup ce qu'on fait et la réalité, c'est que ce sont les associations qui font, nous ne sommes que nous, des catalyseurs, nous avons des connecteurs entre des énergies différentes et c'est vraiment elle qu'il faut remercier. Le plan d'action sur lequel on va passer et qu'on va présenter aujourd'hui contient sept actions, passeport engagement, service civic boost, compteur express, jumelage et écoute-parent alternative décrocheur, puis c'est une action qui s'appelle Mon printemps 2020 qui a été spécifiquement pendant le premier confinement. Ce plan d'action qu'on va détailler, il n'aurait pas été possible sans un acteur de référence qui s'appelle PWC et qui nous accompagne depuis maintenant deux ans en mécénat de compétences et avec un engagement de ces consultants incroyables. Le rôle de PWC, c'est vraiment d'accompagner la conception et la mise en œuvre des actions avec les associations de la coalition. C'est un travail très dur et vraiment, je voudrais les remercier. Et puis, je voudrais remercier spécifiquement Elisabeth H. qu'on va entendre dans quelques instants parce que l'engagement de PWC, en fait, c'est son engagement. Donc, merci Elisabeth pour ton soutien depuis toujours et je te passe la parole. Merci beaucoup, merci beaucoup Axel. Écoutez, merci à tous. Bonjour à tous, mesdames, messieurs, madame la ministre. Moi, je suis vraiment très, très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui et d'avoir l'occasion de vous dire quelques mots et de partager en fait la vision de l'engagement sociétal de PWC qui est vraiment au cœur de notre stratégie. Alors en fait, nous, à PWC, nous avons une ambition stratégique qui repose sur trois piliers qui sont évidemment d'un côté nos clients, bien sûr, nos collaborateurs mais aussi la société. Ce qui veut dire que notre objectif c'est d'avoir à la fois la possibilité d'offrir à nos collaborateurs ce qu'on appelle nous une expérience people qui soit unique et qui soit différenciante. C'est de proposer bien évidemment aussi une expérience extrêmement forte et réinventée à nos clients et puis, et puis, et le troisième point est très important, c'est d'avoir un impact positif et durable sur la société et sur l'environnement. Alors, c'est ce dernier axe qui constitue notre engagement sociétal et environnemental et dont je vais vous dire quelques mots. Alors, nous finalement chez PWC, on pense que on veut vraiment contribuer à changer en fait la perception de la société sur le rôle de l'entreprise et de l'économie. Nous, nous considérons qu'une entreprise qui ne donne pas de sens et qui ne s'engage pas pour le bien commun n'est pas viable et nous, nous voulons vraiment prendre notre part et la prendre activement. Donc, alors, qu'est-ce que ça veut dire être acteur engagé pour nous puisqu'on se définit comme un acteur engagé ? Eh bien, d'abord, c'est promouvoir et puis c'est accompagner à la fois l'engagement de PWC en tant que structure, en tant qu'institution, mais aussi l'engagement de tous ses collaborateurs justement pour avoir cet impact sur la société le plus positif et le plus durable. Alors, aujourd'hui, on a quatre axes de développement autour de cet engagement qui sont la santé, la santé et le bien-être au travail et avec notamment le sport, sport comme élément de favoriser, favorisant le lien social. On a un axe autour du soutien des réussites françaises et de la compétitivité française, une ambition d'atteindre la neutralité carbone en 2030 et enfin, une dernière ambition qui est vraiment au cœur de ce dont on va parler aujourd'hui, qui est d'œuvrer pour l'inclusion et l'égalité des chances en luttant contre toutes les discriminations pour représenter à la fois au mieux nos clients et la société. Alors, quand on parle d'égalité des chances et d'œuvrer pour l'inclusion, on inclut à la fois l'égalité et l'inclusion des LGBT+, l'égalité femmes-hommes, le handicap et bien sûr l'égalité des chances avaient derrière tout ça la volonté de redonner du pouvoir d'agir. Alors, pour ça, on a à notre disposition de multiples modes d'intervention qui peuvent aller de la facilitation de l'engagement personnel de nos collaborateurs ou de la participation collective à des actions sociétales. Alors, à titre d'exemple, l'engagement personnel, ça peut être consister à mentorer un jeune, un jeune étudiant, par exemple, ou bien à mentorer un entrepreneur en situation de handicap. ça peut être aussi permettre à nos collaborateurs d'avoir un soutien financier pour soutenir justement une association qui leur tient particulièrement à cœur ou sur laquelle ils oeuvrent. Et puis, notre mode d'intervention peut concerner aussi des actions collectives et la participation à des actions sociétales de grande ampleur. Et en particulier, des missions longues par le biais du mécénat de compétences. Alors, ces missions, et ça, c'est aussi très important de le dire, c'est que pour nous, ce sont des missions extrêmement importantes et valorisantes puisque, en interne, elles font partie du parcours professionnel de nos collaborateurs et elles sont intégrées dans les processus d'évaluation au même titre que les interventions que nos collaborateurs peuvent faire pour les clients. Alors, moi, je dirais que notre partenariat avec MEC.org au titre de la grande cause Une chance pour chaque jeune, bien sûr, il s'inscrit dans le cadre de cet engagement pour l'égalité des chances et nous accompagnons donc MEC.org depuis maintenant plusieurs années puisque nous avons démarré notre accompagnement en mars 2019 à la fois dans l'accompagnement au cadrage stratégique et à l'accompagnement à la mise en œuvre de ce plan d'action au travers deux missions justement de mécénat de compétences et à ce jour, il y a, nous avons sept consultants qui sont intervenus pour des durées plus ou moins longues mais l'engagement total de PWC sur la grande cause représente plus de 5000 heures d'engagement ce qui est évidemment important et je dirais que pour conclure, nous nous sommes vraiment particulièrement heureux et particulièrement fiers de cet accompagnement et du parcours accompli et moi je voudrais ajouter aussi une chose c'est que les collaborateurs de PWC qui ont participé à cette aventure non seulement ils ont tous eu l'impression de vivre une expérience riche, passionnante particulièrement porteuse de sens mais aussi ils ont eu le sentiment de participer à des projets extrêmement complexes avec un très fort niveau d'exigence avec des interlocuteurs de très très haut niveau et qui nous auront permis aussi de monter en compétence de façon accélérée sur de nombreux sujets et je dirais que c'est bien sûr l'alliance de ces deux dimensions qui est aussi particulièrement importante pour nous donc merci et nous sommes très heureux de cet accompagnement et de le poursuivre dans la durée merci merci beaucoup Elisabeth alors maintenant on va rentrer dans le vif du sujet et je suis très heureux également d'accueillir Tani Perro-Ramirez qui travaille chez Make Door Foundation et qui est en charge du plan d'action pour les jeunes ça fait maintenant plusieurs années que Tani est vraiment investi son temps son énergie et son talent dans cette cause et donc c'est elle qui va vous raconter maintenant où on en est et qui va introduire les différentes actions Tani je te laisse la parole merci beaucoup Axel bonjour à tous vraiment ravie heureuse fière de de vous rencontrer de vous accueillir même à distance aujourd'hui je vous propose de partir directement sur notre plan d'action aujourd'hui ce plan d'action jeune au service de l'égalité des chances au service de l'inclusion de tous les jeunes on peut l'aborder sous quatre axes en fait quatre axes qui finalement sont assez complémentaires et viennent à avoir une approche globale de la problématique de l'égalité des chances qu'on arrive à porter grâce aux associations qu'on accompagne le premier pilier il est celui de l'accompagnement des jeunes et des familles en grande difficulté pour cela on va travailler sur l'axe du décrochage scolaire avec Alternatives Décrocheurs dont on va vous parler je ne rentre pas dans les détails et Écoute-parents qui est la mise en visibilité le déploiement national d'une ligne d'écoute et d'aide à la parentalité pour tous les parents en particulier pour les parents issus des zones prioritaires donc ça c'est vraiment le premier pilier c'est la base de tout aller chercher aller accompagner les personnes les plus fragiles le deuxième axe et Madame la Ministre en a parlé c'est le développement du lien entre les jeunes d'horizons différents et ça c'est porté par le projet Jumelage qui va chercher à faire rencontrer pour la première fois en France grâce à des outils qui existent du lien entre des zones prioritaires et des zones non prioritaires se faire rencontrer des classes issues de milieux sociaux différents créer du lien découvrir des modes de vie différents au sein d'une même culture et des cultures et de la diversité française et c'est quelque chose qu'on porte avec le rectorat de Versailles qui a été très inspirant et qui a gagné beaucoup de force dans le cadre du confinement aussi pouvoir créer du lien en dépit du confinement et des distances après on va évidemment parler de l'engagement autour du mentorat donc permettre à chaque jeune de révéler son potentiel grâce à un lien qui est fait avec le milieu professionnel permettre aux jeunes qui n'ont pas de réseau d'y accéder permettre aux collaborateurs des entreprises d'investir leur temps pour accompagner un jeune même sur un temps court ce qui peut déjà être changeur de donne donc on va parler de mentor express et enfin le dernier axe qui nous paraît également essentiel c'est non seulement qu'est-ce que la société peut apporter aux jeunes mais qu'est-ce que les jeunes peuvent apporter à la société c'est un cycle vertueux qu'on essaie de dynamiser ici et on va parler ici de l'engagement des jeunes dans la société à travers Service Civic Boost où on cherche à accompagner le déploiement des formats de service civique pour permettre à chaque jeune de s'engager et enfin Passport Engagement un dispositif numérique qui permettra de valoriser cet engagement à la fois dans une logique de valorisation de compétences mais également de reconnaissance d'un parcours citoyen donc extrêmement heureuse et excitée de partager tout ça avec vous aujourd'hui je vous rappelle que vous pouvez à tout moment poser des questions dans le chat nous répondrons aux questions à la fin de la conférence et je vous propose tout de suite d'ouvrir le débat un rapide point sur l'état d'avancement de cette grande cause malgré la crise Covid nous avons pu avancer je tiens à nouveau à féliciter à remercier les associations pour leur travail malgré les conditions difficiles de cette année des projets les moins avancés aux plus avancés où en sommes nous Service Civic Boost et Passport Engagement sont encore dans des phases de cadrage on est sur des projets qui sont plus complexes à modéliser avec parfois la création dans le cadre de la création d'une solution digitale ça prend plus de temps mais c'est en cours des projets qui ont été expérimentés nous avons pu expérimenter Mentor Express à la sortie du premier confinement nous avons pu expérimenter mon printemps 2020 pendant le confinement avec le recteur de Versailles et nous avons pu lancer en septembre 2020 les premiers projets de jumelage qui donnent des cas d'usage qui vont pouvoir derrière inspirer des centaines des milliers d'enseignants en France en 2021 enfin deux projets en phase d'expérimentation écoute parents sur les territoires versaillais et alternatif décrocheurs avec des premiers tests d'itération pour ramener les décrocheurs scolaires vers orienter les décrocheurs scolaires via du marketing digital vers l'école de la deuxième chance on va vous en parler et malgré ces expérimentations en cours justement au moment du lancement tout de suite on s'engage dans le cadrage des déploiements nationaux de ces projets donc on va vous parler de Mentor Express et des réflexions qui sont en cours pour soutenir une dynamique collective qui est celle du collectif Mentora et on va surtout vous parler également du projet jumelage dans la modélisation de sa mise à l'échelle ainsi que le travail avec la FNEP sur le déploiement d'une ligne nationale après l'expérimentation locale que nous avons pu faire avec le PUL de France voilà donc gros programme je vous propose tout de suite d'initier avec deux projets on va commencer par vous parler d'une opération qu'on a menée dans le cadre du premier confinement c'était pas un projet du plan d'action au tout début ça nous apparaît une vraie nécessité quand le rectorat de Versailles est venu vers nous pour nous demander une aide une réflexion se posait sur la continuité pédagogique c'est un moment où les écoles étaient fermées le lien entre les élèves et les enseignants était complexe et on s'est rendu compte que l'enseignement artistique et culturel pouvait jouer un vrai rôle pour donner la parole aux enfants qui finalement n'avaient pas la parole à ce moment là en vivant leur première expérience collective sociétale donc on a mené ce projet avec le rectorat de Versailles mon printemps 2020 qu'est-ce que c'est ? c'est la mise en relation d'artistes avec les responsables de l'éducation artistique et culturelle du rectorat de Versailles pour à travers un compte Instagram et le lien avec les enseignants promouvoir la création de productions culturelles artistiques on va parler de dessins de peinture de vidéos de musique les jeunes nous envoyaient et les enseignants nous envoyaient les productions de leurs élèves suite aux initiatives des artistes celles-ci pouvaient être mises en ligne sur le compte Instagram valorisées partagées nous avons pu donner la parole à plus de 500 élèves et dont 200 ont pu être publiés 40 propositions artistiques ont été faites en très peu de temps à nouveau un énorme merci aux institutions partenaires qui se sont mobilisées dans le cadre de cet événement à Gauvin Serre qui a été parrain de cette opération qui a été diffusée sur l'UMI et qui a pu avoir une répercussion une visibilité assez large et évidemment un grand merci au rectorat de Versailles pour son investissement aux équipes de l'EAC je vous inviterai sur ce dernier pour conclure si vous voulez découvrir vraiment ce qui s'est passé rentrer plus dans le détail puisque notre temps aujourd'hui est court nous allons vous envoyer dans la newsletter de la Grande Cause Jeune le lien vers la vidéo de présentation de mon printemps 2020 qui est très sympa à regarder donc voilà je vous invite à la visionner elle dure 3 minutes elle est assez sympa deuxièmement je vais vous parler de Service Civic Boost donc Service Civic Boost c'est un projet qu'on a expérimenté finalement pendant la période Covid on travaille avec Unicité et avec la Réserve Civique on a apporté un appui pendant le confinement dans la création des 30 000 missions de la Réserve Civique pour mobiliser justement la jeunesse dans ce temps d'élan de solidarité qui s'est créé et aujourd'hui on travaille toujours avec Unicité pour voir dans quelle mesure on peut poursuivre cet élan d'engagement continuer d'accompagner les associations à créer des missions à pouvoir faire leur expression de besoin ce qui est un peu le nœud de la guerre la partie la plus difficile vraiment savoir comment je crée je cadre une mission d'engagement et j'accompagne dernière un jeune à cet effet donc c'est la phase dans laquelle on est je remercie à nouveau Unicité et puis le programme Je veux aider qui fait un travail remarquable et qu'on est ravis d'accompagner aujourd'hui et enfin on va pouvoir commencer sur l'ouverture du bal avec nos porteurs de projet nous allons vous parler maintenant d'écoute parents donc le projet de déploiement d'une ligne d'écoute d'aide et d'orientation pour tous les parents sur ce projet nous avons pu travailler à deux niveaux un premier temps d'expérimentation locale avec une ligne bien ancrée sur le territoire qui s'appelle l'école des parents et des éducateurs de l'île de France qui va être représentée par Myrienne Choubakri à qui je vais donner la parole dans un premier temps et dans un deuxième temps on vous parlera du cadrage du déploiement national qui capitalise sur la première expérience qu'on a pu avoir qui se fait avec la fédération nationale des écoles des parents et des éducateurs avec Alexandra Cristides mais je commence par ouvrir le bal avec Myrienne Chou Myrienne Chou c'est à vous alors au niveau du son pour le moment ça ne marche pas c'est bon là vous m'entendez ? c'est parfait Myrienne Chou allez-y d'accord j'avais tenté de mettre la vidéo sur mon portable je trouvais ça plus sympa mais je ne suis pas sûre que ça marche vous ne me voyez pas ? non mais ne vous inquiétez pas on peut avancer comme ça en tout cas on vous entend très bien voilà c'est parfait bon alors l'école des parents et des éducateurs Île-de-France c'est une très très vieille association puisqu'elle a été créée en 1930 et elle a créé également la première ligne de soutien à la fonction parentale en 1971 une ligne qui vivote au gré des possibilités qui s'offrent à elle et de ce qu'elle elle peut aller chercher Mec.org est venu vers l'école des parents autour du printemps 2019 et c'est à cette date-là qu'on a commencé à réfléchir à mettre en place effectivement un dispositif d'écoute téléphonique à destination des parents je dirais plus fragiles que d'autres et qui se trouve dans les cités éducatives du rectorat de Versailles je ne me trompe pas Tani je passe je parle sous sa sous sa responsabilité voilà pour lui en donner elle en a déjà beaucoup mais un peu un peu plus alors on a on a démarré réellement l'expérimentation en début janvier parce que ça a commencé les affiches et les et les les stickers etc ont été distribués courant décembre un peu juste avant les vacances scolaires donc disons que l'expérimentation pour moi elle démarre réellement qu'après la reprise de l'activité le 4 janvier à ce jour malheureusement nous n'avons eu aucun appel de la part des parents de ces cités éducatives malgré tout le travail accompli par nos partenaires du rectorat et et Tani et son équipe voilà alors on peut on peut essayer d'en tirer quelques conclusions c'est ça paraît délicat en ce tout début d'année mais fort de notre expérience nous l'avons vérifié d'ailleurs pendant le confinement du mois du printemps 2020 mettre des moyens sans avoir une communication très étroite c'est compliqué et que même là avec tout ce qui a été fait par mec pour les pour faire connaître ce numéro aux parents on voit qu'il n'y a pas il n'y a pas vraiment encore la connaissance nécessaire pour se saisir du dispositif pour rappel peut-être rappeler qu'on est vraiment sur une question de comment on se rapproche au plus près des ans des parents de cités éducatives donc on a 60 établissements effectivement qui ont bénéficié de ce programme on est à la rentrée on est dans une période extrêmement compliquée donc ça renforce la difficulté et là aujourd'hui ce qui est en train de se faire avec le recto de Versailles c'est comment on organise un temps d'échange autour du numéro vert pendant les échanges parents élèves donc on cherche des leviers comme vous le voyez c'est vraiment d'expérimentation c'est à dire qu'on trouve des axes c'est comme le disait Mérin Chou cette approche in situ elle a été co-construite avec le rectorat de Versailles et aujourd'hui on continue de la ficeler l'impact il ne peut pas se ressentir au bout d'une semaine on va continuer de suivre les indicateurs et effectivement avec Mérin Chou on était un peu déçu de voir que ça ne décollait pas tout de suite mais on ne perd pas espoir et surtout il faut rajouter de l'humain et c'est surtout c'est surtout ça qu'il faut prendre en compte c'est que sur ces problématiques-là d'aide aux parents les plus fragiles il y a une vraie question de lien humain comment on remet du dialogue et comment on fait connaître comment on rassure donc en tout cas c'est le propos qu'on se donne sur les prochaines semaines les prochains mois absolument merci pour compléter ce que dit Tani la rencontre physique avec ses parents est absolument nécessaire si à un moment donné on veut que ça fonctionne donc c'est la prochaine étape de notre côté mais déjà voilà très fière d'avoir pu aller jusqu'au bout parce que c'était comme vous pouvez l'imaginer compliqué d'aller sur le terrain avec les enseignants qui sont déjà très mobilisés par les effets de la crise sanitaire merci infiniment Miren Chou mais de rien et puis on continue je vous propose d'avancer sur la deuxième étape de travail que nous avons pu mener qui cette fois-ci va au-delà finalement d'un plan de communication très chirurgical pour comprendre comment on se rapproche des parents en difficulté je vais donner la parole à elle Alexandra Christides qui préside la FNEP et qui déploie aujourd'hui un numéro vert d'aide et d'écoute à la parentalité sur le réseau des EPE de France Alexandra c'est à toi merci beaucoup Tani bonjour à tous vous m'entendez bien parfaitement donc effectivement début avril la Fédération nationale des écoles des parents et des éducateurs s'appuyant sur son réseau de professionnels répartis sur tout le territoire a déployé un numéro vert un numéro vert d'écoute téléphonique de soutien et d'aide à la parentalité puisque nos structures étaient fermées ne pouvaient plus recevoir du public il nous semblait essentiel que ces professionnels puissent continuer à être mobilisés et répondre aux difficultés des parents qui en plus pendant le confinement étaient fortement renforcées ces difficultés devant l'ampleur du nombre d'appels et l'absence de solutions nationales existantes la FNEP a décidé de mener des travaux de grande ampleur pour pérenniser ce numéro vert et c'est grâce au soutien des équipes de make.org qu'un ensemble de travaux ont été menés donc des questionnaires adressés à nos EPE qui ont mené ces temps d'écoute suivi d'entretiens suivi d'ateliers voilà un travail qui a mobilisé beaucoup de membres du réseau des élus aussi et des salariés bien sûr de la fédération nationale et qui ont permis d'aboutir à une note de cadrage d'une cinquantaine de pages résumant l'ensemble de nos réflexions et donc à une feuille de route dont la mise en œuvre a démarré en janvier voilà donc c'est tout récent là on est vraiment dans le plan d'action qui devrait s'échelonner au moins jusqu'au mois de juin voir si Make peut encore prolonger de quelques mois jusqu'au mois d'octobre voilà donc les principaux axes de cette feuille de route un qui permet donc de structurer ce numéro de téléphone et de tenter autant que possible de le pérenniser puisque comme l'a dit Myren Chou notre principale problématique c'est quand même les financements le fait de pouvoir être soutenu pour financer les temps d'écoute et tous les coûts intermédiaires donc là vraiment l'axe principal c'est la montée en charge du dispositif pendant le confinement on a pu mettre en simultané une dizaine d'écoutants on a eu à peu près 50 appels par jour avec voilà une création très récente donc vraiment il y a la possibilité notre objectif c'est de pouvoir en permanence avoir 10 écoutants pardon en simultané donc on va donc du coup perfectionner la solution téléphonique pour faire avoir quelque chose de plus adapté on va aussi travailler sur des parcours de formation pour nos écoutants des séances d'intervision qui vont être renforcées également puisqu'elles existent déjà mais elles ont besoin d'être intensifiées on va aussi travailler sur l'élaboration d'une stratégie de communication puisqu'on a bien vu que voilà pour recevoir des appels pour que les parents soient au courant que cette ligne de soutien existe il faut absolument avoir une stratégie de communication très offensive une stratégie print une stratégie digitale une stratégie à destination du grand public une stratégie à destination des professionnels d'où aussi un travail de partenariat d'assemblier vraiment important que ce soit au plan national ou au plan aussi local puisque notre chance en fait c'est d'avoir une quarantaine de structures sur le terrain qui reçoivent au quotidien des familles des jeunes et qui peuvent donc relayer cette initiative ce numéro vert enfin il y a un dernier élément qui nous a beaucoup aidé enfin qui nous aide beaucoup aussi dans ces travaux c'est que en parallèle la FNEP en tant qu'acteur majeur national du soutien à la parentalité a été positionnée en fin d'année par la direction générale de la cohésion sociale pour coordonner l'ensemble des lignes téléphoniques existantes donc l'ensemble des lignes téléphoniques déployées par des acteurs nationaux comme iEnfance comme Jumeau et Plus comme MUMIS ou comme SOS Préma donc des lignes de téléphone qui ont vraiment des spécificités soit qui parlent de certains sujets soit qui sont positionnées sur certaines cibles petite enfance enfance adolescence et donc ce rôle contribue largement à l'accélération du déploiement d'allos parents en crise et donc je voilà je voulais adresser un grand merci à Make.org Foundation pour son soutien surtout à Tani qui est vraiment voilà celle qui est la pilote la chef d'orchestre de tout ça sans qui ces avancées spectaculaires n'auraient pas pu avoir lieu enfin dans des délais si courts en tous les cas voilà merci infiniment Alexandra et c'est un plaisir de travailler avec vous on va terminer cette première action avec un petit point d'appel un call to action Daphné si tu peux passer à la slide suivante s'il te plaît donc concrètement on va vous inviter sur les prochaines actions si vous le souhaitez à vous impliquer et à vous raconter un petit peu quel niveau d'implication vous pouvez avoir donc évidemment sur ces numéros que ce soit parce que vous êtes en Ile-de-France ou peu importe votre territoire vous souhaitez communiquer sur ce numéro auprès de vos collaborateurs auprès de votre réseau parce qu'aujourd'hui on a de plus en plus de parents qui sont en difficulté ne serait-ce que par le contexte sanitaire qui fait monter les problématiques de parentalité donc nous sommes à votre disposition pour vous fournir des supports des mailing tips etc. pour mettre à disposition et faire connaître ce numéro donc vraiment logique de diffusion qui est très accessible nous allons chercher en 2021 des espaces d'affichage grand public pour vraiment être au plus près des parents si vous avez des partenaires si vous connaissez dans vos réseaux des gens qui peuvent nous aider là-dessus on est extrêmement preneurs si on y va ensemble on est plus fort merci infiniment Alexandra merci infiniment Myrène Chou je vous propose d'avancer à la prochaine action donc on va vous parler cette fois-ci du projet Jumelage donc le projet Jumelage Madame Lamine s'en a parlé on a parlé de liens entre classes de milieux sociaux différents ce qui est extrêmement intéressant sur ce projet c'est qu'on capitalise sur un réseau qui existe c'est le réseau e-tuning et Blandine Bourreau et Elisabeth Sosar Monning vous pouvez vous en parler mais ce qui est hyper intéressant c'est qu'on capitalise sur un outil qui existe et on décline une offre au service de la rencontre et de la mixité sociale donc une vraie force pour un déploiement qui pourrait être opérant cette année on a pu expérimenter avec six classes on est en train de monter un dispositif entre le rectorat de Guyane et le rectorat de Versailles dans le cadre des expérimentations Blandine va aujourd'hui faire un focus sur une expérimentation phare qui s'est menée entre Gennevilliers et Montrouge qui a permis la rencontre de collégiens de collèges privés et de collèges de cités éducatives à la fondation Good Planète qu'on remercie à nouveau pour leur soutien Blandine je te passe la parole bonjour à tous merci oui donc eTwinning c'est un programme de partenariat à distance qui a été créé en 2005 par le bureau européen et donc en fait au départ c'était pour jumeler des classes européennes et internationales et effectivement la mec.org a fait appel à nous en novembre 2019 pour voir si on pouvait pas utiliser cette plateforme d'une façon différente pour faire rencontrer des collégiens de cités éducatives et des collégiens d'établissements de l'Académie de Versailles donc mon rôle moi en tant que correspondante académique de Versailles c'était donc de mettre en contact de trouver des enseignants qui accepteraient de monter cette expérimentation et j'ai eu la chance lors d'une journée justement que j'avais montée pour les enseignants notamment de langue mais d'autres enseignants de rencontrer une enseignante du collège Guimauquie de Gennevilliers et une autre enseignante du collège Jeanne d'Arc de Montrouge et je leur ai parlé de ce projet elles étaient fort enthousiastes et donc à partir pendant le confinement on a commencé à monter ce projet donc l'idée de mon rôle c'était de les aider à planifier le projet pour pouvoir faire travailler de façon collaborative ces deux classes de sixième qui étaient donc issues de milieux différents d'éducation différents de cultures différentes pour arriver à les faire travailler ensemble et à partir de cette plateforme eTwinning qui est un espace donc virtuel où on peut déposer des documents on peut faire des visioconférences donc on a préparé ça pendant le confinement j'ai formé les enseignants à la plateforme et on a pu lancer le projet donc début septembre en route pour un collège un éco-collège et donc l'objectif était de faire travailler les enfants sur l'écologie et de les faire rédiger collaborativement une charte éco-collège dans laquelle ils s'engageraient dans des actions dans un premier temps ils ont utilisé la plateforme pour se présenter ils ont déposé chacun chacune des classes a déposé des films donc les élèves dans leur coin dans leur établissement ont pu voir à travers les films à quoi ressemblait un élève de Montrouge à quoi ressemblait un élève de Gennevilliers jusqu'à là il n'y avait pas trop de différence et au fil du temps ensuite les enseignants ont demandé ont créé des groupes mixtes c'est par thème c'est-à-dire qu'ils ont pris quelques élèves de Gennevilliers quelques élèves de Montrouge pour le groupe énergie par exemple d'autres pour le groupe alimentation d'autres pour le groupe eau et donc finalement à travers la plateforme eTwinning et notamment à travers le forum ils ont eu des activités asynchrones où ils ont pu converser ensemble au sein d'un même groupe par rapport à un même thème et les enseignants leur avaient demandé de rédiger des questions pour l'activité suivante qui était la rencontre physique des deux classes sur le site de la fondation Goode Planète à Boulogne donc c'est là où mec.org est intervenu puisque la fondation a facilité cette rencontre puisque nous n'avions pas de contact à la fondation Goode Planète Goode Planète et aussi a facilité le transport de ses élèves puisqu'il fallait aller de Gennevilliers à Boulogne et donc ils ont eu la chance de pouvoir se rencontrer en octobre avant le confinement donc vous voyez il y a un déroulement tout à fait progressif une présentation sur la plateforme ensuite ils ont rédigé des questions en asynchrone et sur place lors de la journée où ils ont eu des ateliers ils ont eu un moment où il y a eu le grand quiz final et donc il y a eu une petite compétition où chaque groupe posait des questions et les autres groupes devaient répondre donc il y a eu un fort enthousiasme pour cette journée ils ont pique-niqué ensemble les élèves se sont retrouvés alors c'est vrai que ce sont des jeunes élèves en sixième donc ils n'ont pas trop d'a priori mais ils ont vraiment ça a très très bien fonctionné et les élèves se sont rencontrés super enthousiastes et du coup ils étaient très moteurs pour continuer la suite du projet qui s'est déroulé donc novembre-décembre où les enseignants leur ont demandé ensuite qu'est-ce qu'ils pouvaient faire au niveau du collège pour rendre le collège plus écologique et là on leur a donc encore à travers le forum et puis à travers une écriture collaborative les groupes ont proposé des actions et ils ont fini par rédiger une charte dans laquelle ils expliquent nous nous engageons à nous nous engageons donc à ne pas gaspiller de papier à bien faire le tri à la cantine etc donc ils ont tout écrit et donc ils ont une charte commune pour ces deux collèges donc ces élèves ont été très intéressés parce qu'en fait ils ont réussi à travailler ensemble c'est ça qui est très fort quand même ils ont réussi à travailler ensemble de façon virtuelle mais c'est vrai que la rencontre physique était importante au milieu du projet pour vraiment les mettre en symbiose et puis ils ont créé une production finale collaborative et ça je pense que dans le jumelage c'est essentiel puisque l'élève comme ça a réussi quelque chose ils ont appris énormément finalement sans se rendre compte ils ont appris plein de choses ils ont découvert des nouvelles compétences numériques tout ça fait qu'il y a une énorme à la fois pour les élèves de Gennevilliers bien sûr mais aussi pour les autres élèves ça a donné une forte émulation et je pense une motivation pour continuer à aller au collège puisque là ils sont en sixième et on s'aperçoit que dans ces collèges difficiles le taux d'assentéisme augmente donc ça c'était une grande réussite et l'autre grande réussite aussi c'est au niveau des enseignants qui se sont énormément investis dans ce projet mais qui sont très très satisfaits de voir leurs élèves aussi enthousiastes et motivés contentes de venir à l'école pour réaliser ce projet et l'enseignante de Guy Mokey m'a dit récemment elle est prof d'allemand elle m'a dit qu'elle espère bien continuer ce jumelage avec un établissement allemand l'année prochaine donc vous voyez que vraiment c'est un bon pied à l'étrier pour cette ouverture culturelle qui est souhaitée pour la grande cause des jeunes et là on leur donne une unique chance de s'ouvrir sur la culture extérieure merci infiniment Blandine c'est absolument passionnant et c'est vrai qu'on a eu des témoignages très très forts de l'enseignante en question qu'on vous partagera bientôt sur une petite vidéo qui revient en image sur le projet merci infiniment pour ce témoignage pour cette immersion dans un projet jumelage Blandine je propose de passer la parole à Elisabeth Sosser-Mooning qui représente le bureau eTuning France et avec qui on est en train de structurer un plan de mise à l'échelle de dispositifs en essayant de rendre pour le coup ce type de projet le plus accessible à l'ensemble des enseignants de France Elisabeth c'est à vous si vous me voyez très bien très bien bonjour donc je suis donc Elisabeth Sosser-Mooning je suis la directrice du bureau d'assistance nationale et Twinning France et on est basé à Réseau Canopée donc on fait partie de l'éducation nationale et en fait comme Tani avait évoqué Twinning en fait est déjà bien établi puisqu'on existe depuis 2005 et on fait partie du programme Erasmus Plus et donc à la base notre objectif c'est la mise en relation de classes de 43 pays différents il y a 65 000 enseignants inscrits en France et on s'approche d'un million au niveau européen et même si en fait l'objectif du Twinning à la base c'est la mise en relation d'établissements de pays différents il est également possible de faire des projets entre établissements d'un même pays et donc c'est quelque chose qu'on essaie de promouvoir notamment pour avoir une première entrée dans ce type de travail comme Blantine l'a montré c'est différent d'un travail habituel de classe tout seul et donc en fait ça demande aux enseignants d'avoir un certain accompagnement pédagogique et technique et c'est un levier que ce soit pour des projets entre classes françaises ou avec des partenariats étrangers c'est un excellent levier pour l'implication des élèves ça les motive énormément comme Blantine l'a très bien montré on est sur des activités vraiment qui sortent de l'habitude scolaire qui laissent vraiment une place à chaque élève pour montrer leur talent pour montrer leurs compétences pour y prendre goût pour découvrir leurs camarades autrement et pour créer des liens avec des élèves d'autres pays ou d'autres régions de France ou même d'autres établissements dans la même académie qui ne rencontreraient pas autrement et donc du coup nous on a tendance à avoir des enseignants très intéressés par la mobilité européenne à la base et on s'était dit qu'il serait intéressant de décliner un kit pédagogique pour des enseignants qui seraient peut-être moins tentés par cette expérience-là initialement mais qui ont envie de travailler sur cette question de mixité sociale qui était également essentielle et du coup on travaille depuis plusieurs mois avec Make.org pour modéliser des kits qu'on va pouvoir ensuite proposer à des enseignants à des collectivités et travailler avec des partenaires peut-être nouveaux pour nous le bureau qui sommes très éducation nationale pour essayer de diffuser plus largement ces pratiques parce que comme on l'a vu avec Blandine c'est vraiment réjouissant de voir des élèves prendre autant goût à l'éducation c'est malheureusement pas forcément assez fréquent et pour les élèves notamment avec des difficultés scolaires s'ils restent sur des schémas classiques souvent ils décrochent et des projets de ce type-là sont vraiment un levier énorme pour lever des obstacles psychologiques à l'éducation et également à la mobilité plus tard pourquoi pas donc on est sur plusieurs types d'activités avec MEC avec effectivement une structuration d'une stratégie de déploiement un peu différente de ce que nous on fait d'habitude et on travaille actuellement sur un kit enseignant avec les ressources de MEC.org pour lesquelles on les remercie et donc on explore la possibilité pour des dons de matériel en nature pour les enseignants qui ne sont pas forcément toujours très bien équipés que Réseau Canoport pourrait éventuellement mettre à disposition des classes directement ça c'est encore à l'étude et de faire connaître notre réseau existant de référents et tuning comme Landine qui sont là pour justement former et accompagner les enseignants pour qu'ils soient dans les meilleures conditions pour réussir donc aujourd'hui on a déjà un réseau existant de formateurs sur toute la France mais on cherche à créer des liens davantage avec les acteurs locaux donc si je résume bien c'est parti Elisabeth merci infiniment donc effectivement et en lien avec ce que vient de présenter Elisabeth donc merci encore à Blandine et Elisabeth pour leur intervention Daphné on peut passer à la slide suivante c'est simplement vous inviter à dire voilà si vous si vous êtes en lien avec le réseau éducatif et que vous souhaitez partager promouvoir ce dispositif le kit enseignant sera bientôt prêt il a vocation à être le plus autoporteur possible et à rendre très accessible ce type de création de projet donc on sera ravis de vous le partager si vous êtes dans le milieu culturel et vous souhaitez devenir un partenaire dans un rôle de médiation on sera ravis également de vous inclure à ce projet n'hésitez pas à nous contacter les sujets de fond sont très larges on a parlé développement durable mais on peut parler histoire, science, culture on va aborder bientôt la question de démocratie et citoyenneté dans ce cadre dans ce type de projet donc n'hésitez pas à vous rapprocher de nous si c'est quelque chose qui vous intéresse enfin si vous connaissez des acteurs qui font du don matériel en nature et vous pensez qu'ils pourraient être intéressés par un projet comme ça à nouveau nous sommes plus forts ensemble donc n'hésitez pas à venir vers nous pour nous en parler encore un grand merci aux équipes mobilisées à la fondation Goût de Planète pour son investissement et à l'académie de Versailles je vous propose d'avancer on a un petit peu de retard donc j'accélère un tout petit peu on va vous parler d'un projet très innovant qui s'appelle Alternatives Descrocheurs qu'on porte avec l'école de la deuxième chance du 93 l'objectif faire du marketing digital for good comment à travers des mécanismes d'acquisition on peut aller chercher des crocheurs scolaires en ligne et les orienter vers une structure extraordinaire qui fait un travail d'accompagnement hors normes je passe la parole à Hervé Coué directeur de l'école de la deuxième chance du 93 Hervé c'est à vous merci beaucoup Tani avant de commencer mon propos alors je ne sais pas si on me voit très bien avant de commencer mon propos je tiens à partager que c'est un honneur de partager ce moment avec vous et l'enthousiasme qu'on ressent au travers de tous les présentateurs c'est un réel un réel plaisir de ressentir qu'on partage tous les mêmes valeurs autour de cet écran ce matin c'est un réel plaisir avant de raconter un petit peu notre histoire avec Bet.org je vais vous présenter en quelques mots et j'espère être bref puisque comme le dit Stadi c'est un dispositif qui est tellement génial que je pourrais vous en parler toute la matinée donc l'école de la deuxième chance c'est un dispositif qui a été créé en 1998 par Edith Cresson la première école qui a été créée a été à Marseille et pour la Seine-Saint-Denis que nous sommes dans les premières écoles d'avoir été créées c'est en 2002 et actuellement nous sommes implantés sur quatre villes la ville de la Courneuve dans la cité des 4000 un site à Sevran un site à Pantin que nous avons ouvert en bas de septembre et un site à Renis-sous-Bois donc nous accueillons des jeunes de 16 à 25 ans sans diplôme ni qualification et sorti du système scolaire classique lorsqu'ils arrivent chez nous on travaille sur trois axes le premier axe c'est l'élaboration d'un projet professionnel avec eux et là en début de parcours on travaille essentiellement sur leur redonner confiance parce qu'ils arrivent chez nous un petit peu brisés par leur histoire qu'elles soient scolaires familiales et souvent les deux donc on travaille avec eux sur leur potentiel puisque comme disait Madame la Ministre nos jeunes ont du talent surtout dans le 93 je vais les dire ont un fort potentiel donc on travaille avec eux sur la confiance un deuxième axe c'est une remise à niveau sur les savoirs de base de telle façon qu'ils puissent travailler sur leur projet professionnel et le troisième pilier le troisième axe de notre dispositif c'est la citoyenneté puisqu'on est persuadé que pour que les jeunes puissent s'insérer durablement dans la société il faut qu'on travaille avec eux sur le respect de soi le respect des autres le respect de soi-même l'écoute l'entraide et on a dû le voir pendant le confinement où nos jeunes encore une fois avec un potentiel exceptionnel et des jeunes qui sont extraordinaires ont contribué en pouvant en écrivant de façon très régulière à des personnes âgées dans des EHPAD de telle façon à garder le contact avec eux etc. Donc nous accueillons en Seine-Saint-Denis un peu plus de 600 stagiaires par an et malgré le fait que c'est un dispositif qui marche toutes les études le démontrent on a malgré tout quelques difficultés à remplir à 100% notre capacité d'accueil et c'est pour ça qu'en août 2017 je crois de mémoire j'ai été contacté par Jean qui travaillait à la fondation mec.org à l'époque et qui voulait comprendre un petit peu ce qu'était un élève on décrochait jusqu'au l'air donc c'est comme ça que notre rencontre a été réalisée et puis petit à petit on a commencé à se découvrir s'apprécier et puis je profite de ce temps de parole pour féliciter Tani, Lucas, Mélanie pour leur tenacité qu'ils ont eu à nous accompagner au regard des difficultés techniques que nous avons eues pour pouvoir lancer la campagne digitale donc ils ont été d'un talent exceptionnel d'une écoute très attentive et bravo pour votre tenacité je suis impressionné donc l'idée c'est quoi l'idée c'est qu'on a monté un petit peu des groupes de travail avec des stagiaires de l'école de la deuxième chance pour que les amis de Mec puissent comprendre ce qu'est un décrocheur comprendre ce qu'est un jeune la moyenne d'âge de l'école est de 22 ans ce qu'est un jeune dans un dispositif de 22 ans pour en créer un personnel de telle façon ensuite à pouvoir décliner sur des supports numériques des visuels pour pouvoir accrocher les jeunes donc l'idée était de savoir aussi où les jeunes se rassemblaient ce qu'ils faisaient ce qu'ils disaient comment ils naviguaient sur les réseaux sociaux de telle façon à pouvoir capter cette cible donc là on en a dans une phase où l'expérimentation va très bientôt débuter puisqu'on a réussi à débloquer nos soucis techniques sur les réseaux sociaux de telle façon à ce que Mec.ar puisse prendre la main et l'idée c'est de lancer une campagne de telle façon qu'on puisse accueillir encore plus de jeunes pour venir se former s'orienter et se construire dans notre dispositif je pourrais vous en parler encore pendant des heures mais le temps de parole est normalement réduit si vous souhaitez plus d'informations venez nous voir c'est le meilleur moyen de voir ce qu'on y fait venez à notre rencontre Madame la Ministre je vous invite à venir à la rencontre de nos jeunes ce qui vous je ne pense pas que ce soit nécessaire mais ce qui vous permettra de vous apporter encore une fois de plus la preuve que nos jeunes ont du talent et on est très fiers de les accompagner et comme je le dis c'est un peu je pense la même philosophie que chez Mec.ar personne n'est à l'E2C par hasard y compris les salariés mais aussi et surtout les jeunes et pour la citoyenneté c'est une petite perche que je lance à Madame Milot nous travaillons en étroite collaboration avec la fondation EDF qui nous accompagne sur des actions telles que la visite du mémorial du camp des Mille à Aix-en-Provence merci pour votre écoute et à très bientôt merci Hervé effectivement ça fait une très bonne transition parce que des projets innovants comme celui-ci on ne pourrait pas les porter sans des entreprises qui nous accompagnent et qui nous soutiennent je souhaiterais donner la parole à Hélène Milot de la délégation régionale d'Île-de-France d'EDF Hélène c'est à vous merci vous m'entendez vous me voyez parfaitement super écoutez très 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 heureuse d'être avec vous ce matin pour témoigner en effet de ce soutien comme vous l'avez dit via la fondation EDF ce soutien s'est fait dans le cadre d'un fonds de solidarité qu'on a déclenché dès juillet et compte tenu de la crise sanitaire c'est un fonds d'un million d'euros et il avait pour vocation de pallier aux fragilités sociales qui ont été accentuées et accélérées par la crise sanitaire alors c'est 81 projets sur toute la France qui ont été lauréats de ce fonds dont 14 en Île-de-France et les axes qui ont été retenus pour la sélection c'est la thématique du retour à l'école et bien évidemment Alternative Décrocheurs s'inscrit dans cet axe c'est aussi des projets sur l'inclusion de l'emploi et puis des projets qui encouragent un modèle de société plus durable et plus solidaire alors dans le cadre des projets sur la thématique du retour à l'école donc la fondation groupe EDF avec l'appui de la délégation régionale Île-de-France donc a apporté son soutien à Alternative Décrocheurs je souligne que c'est le premier soutien à Mec.org donc on est très heureux et très fiers de soutenir ce projet alors pourquoi pourquoi on a soutenu ce projet qu'est-ce qui nous a enthousiasmé d'abord il adresse une réelle conséquence de la crise Covid je l'ai souligné et une augmentation importante des décrocheurs scolaires amplifiés par cette crise les décrocheurs scolaires c'est un public et une cause prioritaire pour la fondation groupe EDF domaine de l'éducation de l'égalité des chances et puis je salue et je fais aussi un clin d'œil à Hervé puisque c'était aussi ce partenariat avec l'école de la deuxième chance du 93 les EDC Hervé l'a dit c'est partenaire historique de la fondation groupe EDF et on a d'ailleurs plusieurs de nos salariés qui sont bénévoles au sein des différentes EDC sur tout le territoire national et puis ce qui nous a séduit c'est aussi le caractère expérimental opérationnel et pragmatique de cette action l'utilisation aussi du mode digital du numérique qui nous a paru extrêmement innovant et intéressant pour cibler et accrocher ces décrocheurs sans jeu de mots avec aussi le caractère démultipliable puisque malheureusement c'est 100 000 décrocheurs chaque année dans le système scolaire voilà et puis plus largement ce projet s'inscrit pleinement dans la raison d'être du groupe EDF raison d'être qui a été inscrite dans le statut en 2020 qui est bien évidemment de construire un avenir énergétique neutre en carbone mais aussi en préservant et en conciliant solidarité et toutes les valeurs que porte le groupe EDF donc juste encore quelques mots pour partager avec vous quelques actions du groupe EDF sur le territoire d'Ile-de-France sachez qu'on a trois salariés qui sont détachés auprès des rectorats d'Ile-de-France et dont la mission est de rapprocher justement l'école et l'entreprise et peut-être pour un zoom plus spécifique sur le 93 rappeler qu'on a des actions auprès des jeunes puisqu'on a plus de 6 000 salariés sur le 93 avec deux gros sites à Saint-Denis et à Saint-Ouen et qu'on a accueilli une quarantaine de collégiens de 3e qu'on a aussi des actions en faveur des lycéens et notamment via des classes passerelles pour ceux qui ont décroché pour les remettre à niveau du bac pro jusqu'au master et puis quelques chiffres pour donner envie et pour un peu d'espoir dans cette période rappeler qu'EDF on embauche 8 000 salariés cette année et qu'on aura le plaisir la chance d'accueillir aussi 6 800 alternants donc voilà il y a des perspectives pour nos jeunes et puis en conclusion un grand grand bravo à Mec.org et puis un grand grand bravo aux talenteux porteurs de ce projet alternatif décrocheur merci merci infiniment Hélène et merci à nouveau Hervé en conclusion de ma part sur ce projet Daphné tu peux passer à la slide suivante évidemment si vous souhaitez contribuer à l'intelligence de ce projet réfléchir avec nous à des nouvelles manières d'approcher l'acquisition et voir comment on peut aller plus loin dans le projet on vous invite à nous rejoindre à nouveau quand on est plus on est nombreux plus on est fort donc n'hésitez pas à partager vos compétences avec nous à nouveau un merci à tous les membres de ce projet on avance sur le prochain projet qui a été un peu au cœur de la présentation de Madame la Ministre qui est un peu un sujet d'actualité c'est la question du mentorat on va vous parler aujourd'hui d'une expérimentation qu'on a pu mener avec JobIRL à la sortie du confinement c'est une association qu'on a appuyée avant le confinement avec une vision de ce qu'elle est avec le projet et qui finalement a changé parce qu'arrive la crise sanitaire il a fallu accélérer il a fallu réorienter on a pu mener cette expérimentation avec l'appui de Viva Technologies de BNP qui s'était investi à Corse qui s'était investi également sur la question du mentorat pendant la même période donc je voudrais commencer par donner la parole à Christelle Merceley-Guénin qui préside et qui est fondatrice de JobIRL et on passera ensuite sur des témoignages de deux acteurs qui nous soutiennent et qui sont extrêmement investis sur la question du mentorat BNP Paribas et Accor mais Christelle dans un premier temps c'est à toi Bonjour à tous alors peut-être en deux secondes je dirais revenir sur ce qu'est JobIRL parce que ça me paraît quand même important la vienne de JobIRL donc moi je suis la présidente fondatrice j'ai lancé JobIRL en 2013 avec une volonté de rapprocher je dirais massivement les jeunes de l'entreprise pour les aider à s'orienter pour les aider à mieux s'insérer dans la vie active et donc pour cela JobIRL mène deux grandes actions donc on a notre réseau social jobIRL.com où actuellement nous sommes plus de 70 000 grands actifs avec des professionnels des jeunes de 14 à 25 ans à qui on fait découvrir les métiers d'avenir à qui on offre des offres de stages de troisième de stages et d'étudiants des contrats d'alternance pour leur permettre voilà de découvrir les filières d'avenir de comprendre quels sont les métiers de l'entreprise et aussi nous avons un programme d'égalité des chances qui s'appelle Connecte-toi ton avenir que nous déployons de la quatrième à la terminale avec une différenciation selon le niveau scolaire des élèves et assez massivement puisque cette année on va toucher 11 000 jeunes en France entre l'île de France L'Occitanie Aura on est en train d'ouvrir aussi une antenne à Marseille on travaille déjà sur l'ouverture d'une antenne à Roubaix donc voilà pour vous donner un peu je dirais le scope général et en effet à travers l'accompagnement de make.org qu'on a rencontré au moment où on commençait à travailler sur la refonte de notre plateforme puisqu'on a gagné un programme investissement d'avenir de la Caisse des dépôts on va d'ailleurs lancer notre nouvelle plateforme là dans bientôt dans un ou deux mois et donc en plein confinement on s'est dit les jeunes ont besoin de plus nous on s'est beaucoup adapté toute l'année 2020 sur je dirais tous nos sujets les stages de troisième on a lancé des stages virtuels et là on touche déjà un millier d'élèves à travers des stages de troisième virtuels et donc sur le sujet des plus vieux je dirais on s'est dit pendant le confinement il faut qu'on lance une communauté mentor express c'est-à-dire de mentors qui ne s'engagent pas dans une relation longue mais qui s'engagent dans l'aide à la relecture d'un CV d'une lettre de motivation et qui donne un coup de pouce décisif dans la recherche d'un stage d'une alternance donc on a notre site internet je dirais permet ça on a monté un groupe d'entraide 900 personnes ont déjà enfin entre jeunes et professionnels on rejoint ce groupe d'entraide près de 300 professionnels notamment pas mal de la BNP c'est pour ça qu'ils vont prendre la parole après en effet avec Vivatech on a aussi lancé une opération de communication et donc on poursuit d'ailleurs aujourd'hui parce que malheureusement les nouvelles ne sont pas très bonnes pour les jeunes et donc on continue à les accompagner dans ce cadre-là et donc dans cette idée d'un mentorat qui est massif qui permet de toucher beaucoup de jeunes et sur une thématique comme CV et l'aide de motivation voilà et donc dans le cadre du collectif mentorat d'ailleurs Tani en parlait en introduction on est en train en effet de voir voilà Madame la Ministre avec vos services je dirais et puis avec le collectif avec Christophe Paris à inclure JobIRL qui crée justement ce mentorat assez massif cette année c'est à peu près 20 000 jeunes qui vont avoir un échange avec un professionnel à travers notre plateforme à travers nos actions de terrain donc enfin même plus c'est 30 000 je dis 20 000 mais c'est au moins 30 000 et donc d'engager aussi les entreprises Mike nous a accompagnés dans un kit d'engagement des entreprises puisqu'on a voilà 3 000 entreprises ont des collaborateurs engagés sur JobIRL je dirais une cinquantaine d'entreprises sont de véritables partenaires de l'association avec un travail entre l'entreprise et notre association et donc dans les entreprises on engage les collaborateurs à parler de leur métier à parler de leur parcours aux jeunes aussi pour dédramatiser les parcours je dirais même entre nous là où on est plutôt des gens très diplômés ou autres si on racontait tous notre parcours on a tous fait des études à un moment et puis on a changé de secteur et puis on a vécu voilà des choses assez différentes dans nos parcours et donc c'est tout ça qu'on veut valoriser sur JobIRL pour aider les jeunes quels qu'ils soient et on je dirais avant l'école de la deuxième chance parlait nous aussi avec des structures partenaires on accompagne aussi des jeunes sans diplôme qui ont besoin de je dirais de se relancer dans un parcours de formation ou vers l'emploi à travers l'alternance ou d'autres dispositifs voilà merci infiniment Christelle encore bravo je me permets de passer la parole à Natacha Randriana de BNP Paribas qui soutient continuellement ce projet qui mobilise ses collaborateurs sans cesse Natacha c'est à toi merci Tani est-ce que vous m'entendez ? est-ce que tu me vois tout est bon ? ok merci beaucoup bonjour à tous moi je suis très heureuse d'être à vos côtés aujourd'hui et de représenter le groupe BNP Paribas qui est très engagé sur le thème de l'inclusion de la jeunesse qui est un des piliers forts de l'engagement d'entreprise et c'est d'ailleurs dans le cadre de cet engagement que nous avons rejoint la grande cause jeune de Mec.org en 2018 et nous nous sommes rapidement positionnés aux côtés d'autres partenaires sur le projet Mentor Express en travaillant notamment avec JobIRL et en accompagnant en fait depuis plus d'un an les jeunes dans leur orientation professionnelle donc malgré les conditions qui ont pu être un peu difficiles au long de cette année 2020 on a su rebondir l'année a été assez riche il a fallu s'adapter aux nouveaux usages et comme le disait tout à l'heure Madame la Ministre il y a eu de belles réussites depuis le début de la crise sanitaire nos collaborateurs se sont fortement mobilisés on a eu plus d'une cinquantaine de collaborateurs qui se sont impliqués sur le projet Mentor Express afin de pouvoir aider les jeunes en difficulté lors de la fermeture des écoles des universités comme le disait Christelle tout à l'heure pouvoir les conseiller au travers de relectures de l'ECV de l'aide de motivation par exemple on a eu des beaux témoignages qui ont été riches en enseignement et aussi très enrichissants autant pour les jeunes que pour les professionnels en octobre dernier on est également très fiers parce qu'on a relevé le défi de participer au premier créaton qui a été initié par JobIRL qui a réuni collégiens lycéens étudiants professionnels où pendant plus de 48 heures ils ont réfléchi ensemble à des solutions de communication innovantes pour pouvoir attirer les 14-25 ans vers ces métiers d'avenir et ça a vraiment été l'occasion pour nos collaborateurs de faire découvrir leur métier à des étudiants de comprendre les préjugés d'expliquer la réalité du terrain et aussi de répondre aux questions des jeunes qui ont pu s'immerger dans le monde professionnel en interne on est également ravis parce qu'on a monté le programme de volontariat One Millions Hour to Help qui propose des missions solidaires aux collaborateurs pour leur permettre d'offrir du temps de leur talent de leur énergie pour un monde plus inclusif et écologique et cela a permis de matcher et jeunes et professionnels en leur apportant du coaching des conseils des outils pour pouvoir les aider vraiment à entrer dans la vie active ou à poursuivre leur carrière et comme Tani vient d'en parler aujourd'hui il y a un vrai changement stratégique qui est en train d'être opéré avec une opportunité d'élargissement justement de Mentor Express pour rejoindre ce collectif Mentorat qui a été créé pendant le confinement donc ça nous permettrait vraiment de capitaliser sur un grand réseau de professionnels pour engager un maximum de matchs en fait entre ces jeunes et ces professionnels mais tout en continuant bien entendu à orienter les mentors vers la plateforme JobIRL et pour conclure un dernier mot je voudrais vraiment dire que cette année on a à cœur de mobiliser l'ensemble de la coalition des partenaires autour de temps forts à venir on espère qu'ils vont être nombreux il y a notamment Vivatech qui arrive en juin et qu'on puisse écrire une belle copie tous ensemble donc merci à tous merci infiniment Natacha je vais on est assez en retard donc je vais inviter les prochains intervenants à être un peu plus proches du temps de parole qui a été attribué je suis absolument navrée on arrive proche de la fin je vais évidemment donner la parole à Anne-Sophie Béraud d'accord Anne-Sophie c'est à vous est-ce que vous m'entendez ? très bien yes est-ce que vous me voyez ? non non c'est pas grave attendez je n'arrive pas à me mettre vous pouvez commencer si vous le souhaitez oui désolé maintenant on va activer la caméra oui voilà merci beaucoup donc il faut être très très bref donc merci merci je pense qu'il y a une super énergie autour de cette matinée donc je pense qu'on est tous alignés pour se dire qu'il faut aider nos jeunes car les jeunes sont l'avenir de la France dans ces temps difficiles aussi et surtout accord hyper impliqué comme beaucoup d'entreprises donc et on se doit et effectivement c'est un combat aujourd'hui plus que de deux ou plus qu'hier pour être pour travailler pour être engagé sur cette ces grandes causes de l'égalité des chances pour les jeunes donc avec mettre.org depuis deux ans sur cette belle initiative accord monde de l'hospitalité touché par cette crise effroyable mais on va s'en sortir bien évidemment tout ça pour dire que pendant le Covid on a eu beaucoup d'hôtels qui ont fermé beaucoup de chômage partiel pour les collaborateurs mais c'est aussi ça qui est intéressant c'est de voir que même en temps de crise nos collaborateurs comme la plupart des citoyens ont voulu quand même donner échanger et transmettre aux personnes en difficulté aux jeunes notamment donc accord a participé vous avez parlé du collectif mentorat avec les actions de mentorat d'urgence donc beaucoup de collaborateurs accord ont participé sur leur temps libre d'ailleurs pour ces jeunes en échec scolaire du fait des fermetures d'école pendant le confinement on poursuit on poursuit cette initiative bien évidemment lorsque la plateforme avec JobIREL sera complètement terminée on pourra proposer ce type de mentorat qui est extrêmement précieux pour les jeunes mais aussi pour les collaborateurs parce qu'en fait on voit que les collaborateurs aiment donner expliquer et transmettre donc à poursuivre et puis on parlait aussi déjà des stages de troisième puisque c'est le moment donc j'en profite comme je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises autour de la table accord mais comme j'imagine beaucoup d'entreprises on a la possibilité de travailler aussi avec beaucoup d'acteurs parce qu'il y a beaucoup d'acteurs engagés que ce soit United Way Alliance que ce soit pour les stages de troisième là on est en train d'organiser des sessions entre janvier et avril que ce soit pour les stages de troisième ou en physique ou des initiatives comme aujourd'hui pour partager du temps des explications des échanges partagés sur les métiers de demain on va pouvoir toucher plus de 500 jeunes en trois mois alors qu'on est dans une industrie en pénurie donc je pense que si tous ensemble on pouvait faire à notre échelle quelque chose pour ces jeunes qui en ont besoin en fait c'est possible même avec le virtuel et même en temps de crise donc allons-y parce que ce qu'on fait aujourd'hui c'est de l'investissement pour nos jeunes de demain merci infiniment Anne-Sophie une très inspirante conclusion merci merci beaucoup merci à Accor merci à BNP Paribas et évidemment merci JobIRL évidemment le call to action de cette action c'est si vous souhaitez mobiliser vos collaborateurs vos réseaux si vous souhaitez vous-même vous investir en tant que mentor on vous enverra toutes les informations avec grand plaisir au moins on vous aura merci aussi c'est tant mieux Daphné tu peux passer sur la slide suivante si vous souhaitez également soutenir la communication autour de ce projet on aura des éléments à vous partager au cours de 2021 pour essayer de mobiliser un maximum de faire connaître ce dispositif et évidemment si vous avez des compétences à nouveau dans le domaine du digital et de l'UX on a des enjeux que ce soit auprès de la l'appui qu'on apportera au collectif ça peut être la manière de réfléchir à l'expérience du mentor et du mentoré de manière globale n'hésitez pas à nous rejoindre à vous rapprocher de nous c'est des sujets passionnants c'est vraiment des réflexions sur finalement ces points évoqués par Anne-Sophie et je vous propose de conclure sur la dernière action qui n'est pas la moindre nous allons parler du passeport engagement un projet hyper ambitieux qui est porté par France Bénévolat et Hubert Pénicaud Hubert je vous donne la parole c'est à vous merci Tani bonjour à tous voilà donc très rapidement le passeport engagement il repose déjà sur le fait que sur ces dernières années les jeunes ont montré un très grand engagement en matière de dynamique associative de dynamique d'engagement de dynamique de volontariat et cette très forte implication elle se traduit en particulier par des attentes très importante en termes de reconnaissance de leur parcours et de reconnaissance des compétences qu'ils vont pouvoir acquérir voilà donc ça on se fonde un petit peu sur cette cette logique là et puis on se fonde également sur le fait que sur ces on va dire 10-15 dernières années il y a une très grande diversification des modes d'engagement qui s'est opéré à travers bien sûr le bénévolat asiatif beaucoup d'autres formes de bénévolat on pense par exemple au bénévolat de compétence et puis des formes nouvelles de volontariat bien sûr le service civique et puis bien d'autres voilà donc tout ceci nous amène à se dire il faut travailler ensemble avec tous les tous les acteurs pour justement répondre à cette attente des jeunes qui est la reconnaissance de ce qu'ils font on a mis beaucoup d'énergie à créer une coalition dans la coalition voilà et donc on a une très grosse coalition là qui s'est qui s'est constituée avec un certain nombre d'acteurs qu'on retrouve dans d'autres actions donc c'est intéressant parce que les choses du coup se répondent ils se font la courte échelle voilà donc on a pris ce temps-là mais que pour nous a beaucoup accompagnés pour nous aider à trouver un peu le socle commun qui pouvait nous rassembler ce qui n'était pas une mince affaire parce qu'on est d'horizons et de cultures très 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 diverses et de l'avis de tous ceux qu'on a mis autour de la table et bien on a réussi à vraiment travailler et trouver ce socle commun je pense que dans très peu de temps on va pouvoir rendre public le rapport qu'on a rendu et validé par acclamation allons-y il y a vraiment très très peu de temps voilà donc on en est là et ça nous a permis de rentrer dans la phase opérationnelle la semaine prochaine on a le premier atelier qui va nous permettre de rentrer très concrètement dans la construction d'un outil qui va permettre aux jeunes d'identifier et de valoriser leurs compétences de tracer leur parcours d'engagement et puis aussi on y tient beaucoup d'enrichir de trouver de nouvelles idées et de pouvoir se dire tiens aujourd'hui je fais ça et demain je pourrais faire ceci, cela et cela voilà très rapidement dit et donc à très bientôt sur la suite c'était parfait Hubert merci infiniment donc effectivement Diagnostics Rapport publié très prochainement pour le grand public en termes d'appel donc on construit une solution digitale on embarque des acteurs en mécénat de compétences sur ce projet mais évidemment si vous avez des compétences en matière digitale en termes de développement de solutions n'hésitez pas à vous rapprocher de nous c'est un projet qui vous intéresse il est assez passionnant et deuxième point en 2021 on va avoir besoin de vous pour relayer la création de ce dispositif qui repose sur un réseau associatif extrêmement fort mais le plus on sera à communiquer sur ce type de nouveaux dispositifs clés qui valorisent l'existant le plus opérant il sera donc on a très hâte de vous présenter ça à la fin de cette grande cause et puis au courant de l'année 2021 un grand merci à l'ensemble des associations impliquées sur ce projet ça a été long mettre tout le monde d'accord ça prend du temps mais on a trouvé l'axe il est hyper pertinent et puis maintenant on fonce nous avons fait le tour des actions je remercie l'ensemble des porteurs de projets pour leur énergie leur enthousiasme leur implication ainsi que toutes les fondations d'entreprises qui nous soutiennent et je redonne la parole à Axel pour les conclusions merci à tous bonjour moi je ne peux que remercier Tani Tani qui a travaillé comme une folle depuis deux ans pour en arriver là et c'est pas fini et je crois que son enthousiasme et son énergie était assez assez perceptible plutôt que de conclusion je vais passer la parole à Thibaut Julie qui est le haut commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises qui va nous donner son point de vue sur le plan et sur ce qu'il a lui dans son plan et puis on se retrouve juste après Thibaut c'est à toi oui c'est bon oui c'est bon on t'entends super formidable bonjour à tous bonjour Axel merci pour cette invitation hop j'appuie sur la vidéo c'est bon vous me voyez oui bon juste juste peut-être d'abord pour vous remercier j'ai pu arriver un petit peu avant et écouter les témoignages très concrets sur les sur les différentes initiatives que vous portez dans le cadre de la grande cause moi aujourd'hui parmi parmi les responsabilités qu'on m'a confiées au gouvernement j'ai en charge d'assurer le déploiement du plan un jeune une solution dont j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous ont entendu parler et d'ailleurs un certain nombre d'entre vous même êtes partie prenante donc vraiment très simplement un jeune une solution c'est d'apporter collectivement une réponse très concrète à la situation actuelle pour les jeunes pour pouvoir leur permettre de trouver l'opportunité de s'engager dans la vie et de ne pas payer le plus lourd tribut en fait à la crise actuelle concrètement c'est des solutions pour l'emploi pour développer l'emploi donc on soutient à peu près tous les employeurs possibles et inimaginables les entreprises avec les aides à l'embauche l'alternance mais aussi tout le secteur de l'ESS avec un certain nombre d'aides pour recruter recruter des jeunes et donc maximiser le nombre d'opportunités pour eux c'est pour le moment le cas puisque depuis le mois d'août et le lancement du plan on a réussi finalement à maintenir au même niveau que 2019 le nombre de recrutements un peu plus d'un million de recrutements pour les jeunes mais il faut amplifier la dynamique en 2021 c'est aussi le service civique que vous connaissez bien c'est évidemment le soutien à tout ce qui est formation professionnelle avec 200 000 formations professionnelles supplémentaires notamment dans le secteur des métiers d'avenir transition écologique digitales des enjeux que vous adressez pleinement dans vos initiatives mais toutes ces solutions là qui font un plan inédit 7 milliards d'euros j'imagine que Sarah et Laheri en introduction vous l'aura partagé c'est énormément de dispositifs de solutions dans lesquels on peut assez facilement se perdre et donc du coup la deuxième étape c'était de se dire comment on organise la coalition la coalition avec tous les acteurs de la jeunesse de l'orientation de l'emploi pour faire en sorte que ce soit le plus facile possible à la fois pour les jeunes de saisir les opportunités qui sont mises sur la table et puis aussi pour les entreprises et les employeurs de pouvoir s'engager en fait dans un jeune une solution c'est pour ça qu'on a lancé le portail un jeune une solution point group point fr le 19 novembre et qui permet de rassembler progressivement finalement toutes les initiatives dont on parlait tout à l'heure des écoles de la deuxième chance avec lesquelles on est en dialogue pour pouvoir les valoriser et faciliter l'accès en fait des jeunes aux opportunités qu'ils proposent sur les territoires et donc de faire en sorte que pour les jeunes ce soit facile là où ils habitent de pouvoir s'orienter et saisir ces opportunités là sur l'engagement des entreprises il est massif aussi sur un jeune une solution point group point fr de nombreuses entreprises ont déjà répondu à l'appel qu'on avait lancé le 4 janvier dernier avec 35 35 grandes entreprises dont certaines dont j'ai entendu citer le nom comme BNP comme BNP Paribas et c'est déjà un peu plus de 1000 entreprises qui ont pris des engagements pour déjà plus de 100 000 recrutements supplémentaires sur 2011 donc moi c'est une invitation aussi à tous les acteurs de la jeunesse de l'orientation de l'emploi qui sont aujourd'hui dans la coalition mec.org à la fois de pouvoir tirer parti parce que toute cette mobilisation elle est finalement au service des jeunes que vous accompagnez que vous mobilisez que vous orientez et donc on est avec mon commissariat et puis le ministère du travail tout à fait disposé à voir comment dans les semaines et les mois qui viennent on peut élargir cette coalition avec toutes les initiatives que vous portez pour vous accompagner vous soutenir et amplifier le mouvement à vos côtés ce que j'ai ce que j'ai aussi entendu et ça sera peut-être la manière de terminer puisque le temps nous est compté c'est cet enjeu d'égalité des chances qui est absolument clé il faut ne pas oublier qu'on est rentré dans la crise déjà avec finalement malheureusement ça fait quand même des années qu'on constate qu'il y a un déterminisme social que c'est compliqué pour les jeunes de trouver leur place et ça ne met un temps pas possible pour pouvoir trouver une opportunité dans le marché du travail et que selon qu'on soit de mieux modeste ou pas ou selon la géographie ou tout un tas de facteurs font que tous nos jeunes ne sont pas sur la même ligne de départ donc c'est pour cela que nous avons à cœur avec un jeune une solution de tenir cette promesse qui est de permettre à chaque jeune selon ses capacités ses compétences ses aspirations de pouvoir de pouvoir les déployer les déployer au maximum et ça suppose du coup une mobilisation de la société civile des associations de jeunesse et des entreprises j'ai entendu parler de ces initiatives de mentorat alors autant on a développé beaucoup de dispositifs pour et des soutiens vraiment très particuliers en direction des jeunes issus des quartiers politiques de la ville des jeunes en situation de handicap c'est une chose mais il faut aller beaucoup plus loin et le mentorat et l'accompagnement finalement des jeunes pour pouvoir se saisir de ces opportunités et créer des ponts finalement entre les collaborateurs actifs dans l'entreprise et puis les jeunes qui sont encore en train de chercher leur voie et les opportunités me paraît un défi absolument essentiel qu'on a bien l'intention de relever en 2021 avec des dispositifs de soutien extrêmement concret pour accompagner le changement d'échelle de tous ceux qui font un travail magnifique avec le collectif mentorat avec le job IRL là-dessus donc vous pouvez compter sur nous pour que en tout cas je mobilise toute la puissance publique et puis tous les outils qui sont à notre disposition de soutien au service de la dynamique collective que vous contribuez très largement à enclencher avec NEC.org voilà belle année belle année 2021 et peut-être je pense sous le sceau de cette action parce qu'elle est absolument nécessaire pour être au rendez-vous de notre jeunesse merci merci Thibault c'était très clair et on semblait que les électrons commencent à s'aligner on arrive à la fin de notre revue donc on est vraiment à mi-chemin pas à mi-chemin on est plus qu'à mi-chemin mais il y a encore du boulot il est temps de parler de la suite donc j'invite Estelle Collat qui est la directrice des grandes causes qui est l'initiatrice de toute cette démarche de la coalition et j'espère de votre intérêt pour cette démarche donc Estelle que va-t-il se passer à partir de maintenant et dans le futur merci alors bonjour à tous alors pour la suite évidemment nous avons encore quelques petites étapes à franchir dans les mois qui viennent dans les six mois qui viennent en particulier donc Tani les équipes vont continuer sur les projets à œuvrer n'hésitez pas comme Tani l'a dit mais je vous le redis à vous porter volontaire pour contribuer aussi sur ces projets chacun peut apporter sa brique et mener les projets plus loin et puis la prochaine grande étape sur laquelle nous nous retrouverons tous je l'espère c'est un bilan de l'action qui sera fait à Viva Technologies pourquoi ? parce que c'est un partenaire qui nous soutient depuis le début c'est à Viva que nous avons lancé la propose et fait les ateliers c'est à Viva que nous avions fait le choix de certaines actions du plan que nous avions reconstruites pendant Viva Tech voilà donc c'est un partenaire absolument essentiel et donc j'invite Nicolas Douchement de Viva Technologies qui va nous en dire un petit peu plus et nous rappeler aussi pourquoi ils sont à bord bonjour à tous et merci de me laisser un petit mot je voudrais d'abord commencer par par féliciter à la fois les associations les partenaires et les équipes de Mec.org parce que je viens de passer avec vous tous une heure 45 pleine d'espoir et ça fait du bien en ces temps qui sont un petit peu perturbés en ce début d'année donc merci et bravo pour ça ensuite je voudrais juste rappeler pour ceux qui le sauraient ou pas que depuis 5 ans depuis qu'on a créé VivaTech qui est le grand événement de la technologie et des startups on a à cœur d'interroger les acteurs de la technologie sur leurs responsabilités autour de pas mal de sujets sans naïveté et en particulier autour des sujets d'inclusion et ça tombe bien parce que l'année prochaine cette année pardon ça y est on peut le dire maintenant en juin prochain c'est le sujet de l'inclusion numérique pour les jeunes qui sera au cœur des débats de Viva Technologies et ce n'est pas un hasard et ça résonne évidemment avec tout ce qu'on vient de se dire et c'est donc avec énormément de plaisir que puisque Estelle tu le rappelais c'est là que tout a démarré pour la grande cause c'est là que peut-être cette première vie de la grande cause donner une chance à chaque jeune pourra aussi se terminer ou en tout cas trouver un nouvel élan parce qu'on va dans la journée du samedi 19 juin ouvrir largement nos portes à ces sujets et aux différents acteurs de la grande cause que vous êtes pour donner à voir raconter ces bilans de façon complète et les donner à voir et les raconter à un public large tous les acteurs de la technologie les start-up et les gens qui sont intéressés par la tech qui seront présents physiquement ou qui seront connectés à Viva Tech qui pourront à la fois découvrir tout le travail que vous avez fait en coalition depuis trois ans et puis qui pourront également s'y associer pour la suite et puis qui pourront également interpeller à nouveau les grands acteurs sur leurs responsabilités et puis essayer de trouver de nouveaux engagements avec ces grands acteurs donc on est vraiment très très contents de contribuer à notre façon au bilan de cette première vie et puis à la continuité de cette grande cause Alors je reprends la parole pour les questions réponses avant qu'Axel fasse un petit mot de conclusion je vais poser les questions à Tani et puis s'il y a besoin des intervenants concernés n'hésitez pas à prendre la parole première question Tani quel est le profil des écoutants qui répondent au numéro vert d'écoute parent Merci Estelle Alors pour répondre à la première question évidemment les intervenants peuvent compléter mais ce sont des psychologues les écoutants sont des psychologues formés spécialisés sur les problématiques de parentalité Parfait une autre question avez-vous des témoignages d'enfants ayant bénéficié du programme de jumelage ? Alors dans le cadre de l'expérimentation que nous sommes en train de mener actuellement nous n'avons que des témoignages enseignants en revanche je pense que sur les programmes e-tuning européens des témoignages de jeunes existent je me tourne vers Elisabeth qui peut compléter si elle est encore parmi nous Oui Je suis toujours là Alors oui on a un certain nombre de témoignages de jeunes après pas forcément toujours en forme vidéo on a beaucoup de remontées d'enseignants qui nous font pas vraiment d'une croissance de motivation S'il y a des besoins ou des demandes spécifiques des témoignages on peut tout à fait aussi faire un appel à nos porteurs de projets pour identifier des enfants à profil particulier ça marche extrêmement bien en lycée professionnel on n'a pas de mal à trouver lorsqu'il y a besoin après notre public principal c'est les enseignants donc c'est avec eux qu'on est en contact en premier En revanche de notre côté merci beaucoup Elisabeth de notre côté on a prévu si les conditions sanitaires le permettent de passer voir les élèves qui ont participé à l'expérimentation pour aller les rencontrer ce sera plutôt en deuxième partie d'année donc c'est prévu en tout cas pour la fin du projet Ok autre question quels sont les gestes citoyens et les actions solidaires que nous pouvons relayer pour que les citoyens s'engagent et contribuent à faire avancer la grande cause Je pense qu'à très court terme l'action qu'il faut qu'on ait tous en tête c'est Mentor Express en tout cas n'hésitez pas à intervenir je me dirige à tous mais la première action sur laquelle on peut très facilement activer des citoyens qui ont envie de donner de leur temps et qui ont envie de s'engager c'est le Mentorat parce que c'est accessible parce qu'on a des formats de vitaux qui le permettent aujourd'hui et des acteurs extrêmement investis sur le sujet et puis après je me tourne vers tous les acteurs qui peuvent rajouter leur vision Eh bien voilà nous n'avons pas d'autres questions on voudrait tous vous remercier Axel va reprendre la parole et surtout ne partez pas sans qu'on allume tous après nos écrans pour faire une photo finale donc voilà ne partez pas avant qu'on ait fait cette photo mais Axel si tu veux faire un petit mot de conclusion Oui je vais être bref parce qu'on a un peu de retard je suis toujours enthousiasmé et je pense que et aussi collectivement pour me être très très fier de vous avoir tous avec nous de votre confiance initiale de l'engagement je pense que l'action collective c'est une vraie modalité d'action qui fait ses preuves et quand les objectifs sont aussi partagés et quand la tension est aussi nécessaire comme c'est le cas pour les jeunes je pense que c'est la solution pour changer la donne merci infiniment à tous de votre participation depuis deux ans et dans les mois qui viennent bien évidemment et puis un petit message personnel aux équipes de Mec.org il y a plus de 17 personnes qui ont travaillé sur cette grande cause depuis deux ans c'est un sujet important c'était la deuxième grande cause pour nous on a inventé avec vous vous avez été patient mais en tout cas vous avez accepté notre enthousiasme du départ donc merci infiniment et je pense que tout ensemble on va pouvoir aller très très loin et je pense qu'il y a un petit message de Mec.org et je pense qu'il y a